C'est un chantier à 10 millions d'euros, baptisé Nouveau Monde. Ici, nous sommes en train de construire un grand bassin pour les ours noirs, pour leur permettre de pouvoir se rafraîchir. Plus de deux ans de travaux et 8,5 hectares dédiés aux ours, bison ou coyotes, avec pour but de reconstituer les grands espaces sauvages nord-américains. Un investissement colossal pour ce zoo, avec une logique, se renouveler en permanence. Le parc animalier a été créé en 1980. Chaque année, le parc améliore l'existant en améliorant les conditions de vie des animaux. L'objectif, c'est le bien-être animalier, mais également en proposant des nouvelles expériences à nos visiteurs. Plus de bien-être animalier et plus de reconnexion à la nature. Une tendance que l'on retrouve dans presque tous les parcs animaliers du pays. Profitez du moment, vous êtes privilégiés, donc c'est pas tous les jours que vous allez mourir un évident. Fini ou presque, les cages à l'ancienne, les enclos bétonnés, les collections d'espèces. Priorité à l'espace et à l'immersion. Suivre un soigneur le temps d'une journée ou dormir dans une cabane face aux zèbres. Les gens sont de plus en plus, que ce soit dans des parcs d'attraction ou des parcs de logique, sont en recherche d'émotions et de sensations à partager en famille. Le but de la visite, c'est pour les visiteurs de répondre à un besoin de rupture par rapport à leur quotidien, dans un climat qui est un peu, parfois, pas très positif, voire anxiogène. Donc de pouvoir créer cette rupture et se retrouver avec toute la tribu familiale, de partager des émotions et des sensations. Une pression du public pour ces nouveautés gage de survie pour les parcs. Quelle que soit leur taille, leur philosophie, tous multiplient les investissements dans ce sens. Les investissements, c'est d'abord des coûts. Donc avant d'être une machine à cash, c'est surtout un pari sur le futur pour pouvoir continuer à attirer autant de visiteurs. Donc c'est vrai qu'on travaille vraiment en collaboration avec l'ensemble des parcs. Donc finalement, le concurrent le plus mauvais pour nous, c'est le mauvais parc, qui donne une mauvaise image. Après, maintenant, il faut avoir un développement raisonné. Voilà, c'est peut-être ce qu'on peut craindre de certains parcs qui courent à l'investissement. Leurs détracteurs pointent toujours du doigt le manque d'espace ou la dénaturation des espèces. Mais avec 20 millions de visiteurs par an et un intérêt grandissant du public pour la biodiversité, les zoos français semblent avoir encore de beaux jours devant eux.